Salut Youtube, vidéo de Fou Furieux aujourd'hui Eh tu vas péter un plan C'est une technique pour mes amis mid laner Une technique pour passer de gold à diamant Je vis un petit peu de maîtrise Et tu vas tout niquer, c'est une vidéo Avec mon gars Tsugara, il joue Tristan Amid Je te jure c'est trop fort Vraiment c'est trop trop fort J'espère que ça te servira, dis moi dans les commentaires si tu vas le jouer Et bah désolé si vous tombez sur les Tristan Amid C'est peut-être à cause de moi, voilà Donc régale toi, j'espère que ça va te faire kiffer En tout cas, pense t'abonner à la chaîne Youtube A la chaîne DVD, il y a tous mes coaching jungle Il y a plein de data Supplémentaire, des games que tu as raté, etc Que je ne mets pas sur ma chaîne principale Viens sur Twitch, il y a tous mes zouzous Et évidemment, abonne-toi à la chaîne Youtube, gros bisous, bonne vidéo Alors pour te dire, tiens pour la petite anecdote Tristan Amid Est un champion que je vous ai joué à ma petite soeur Quand tu as commencé League of Legends Et avec ce trick là, elle a gagné ses lanes Donc bon, là je ne sais pas quoi dire de plus Elle est quelle est la petite soeur ? Bah elle a pas autre yard de point de Franckhead ou quoi que ce soit Mais même en low level Bah à l'arrivée, en plus, ça abuse des gens comme ça Donc je pense que bon, voilà Si quelqu'un, enfin si ma petite soeur est capable de le faire Je pense que la plupart des gens sont capables Je pense que quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience Si vous, vous avez l'habitude de jouer à l'OL évidemment Vous allez pouvoir le faire également Donc du coup, comment ça marche ? Le trick, on en parlera un petit peu après Parce que ça requiert du wave manager Ah, il y a un petit trick quand même, ok Ouais, on va juste expliquer un petit peu l'essor de Tristana, je ne sais pas si tu connais ? Ouais, vite fait Alors très rapidement, l'essor de Tristana, comment ça marche ? Quand tu vas monter le niveau, tu vas augmenter ta range d'auto-attaque tout simplement Ok, ok Tu augmentes également la range de ton E et de ton R Ok Donc la range va dépendre de ton lit Ton Q va te permettre de gagner beaucoup d'auto-attaques Enfin, de beaucoup de vitesse-attaques pendant 7 secondes Tu vas pouvoir vraiment spammer quand tu actives ton Q Tu vois, tu as des petites flammes autour du canon D'accord W qui est un jump Ce qui est bien avec ce jump, c'est que tu peux cancel les CC adverses C'est-à-dire que si tu te fais grab ou quoi que ce soit Si tu utilises ton jump au bon moment, tu peux cancel les grabs Enfin, tous les CC du jeu, c'est plutôt fort Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des dégâts à l'arrivée Donc des dégâts magiques En AOE, là, comme tu vois ici Ok Et ça slow les adversaires Je ne sais plus combien de temps, mais ça slow quand même violent C'est 60 Après, c'est avec l'expérience que tu sais qu'en go in, go out Oui, mais justement, c'est ça qui est stupide avec Tristana C'est qu'en very early, en landing phase, c'est absolument broken Ok Vraiment, il n'y a pas meilleur champion que Tristana en landing phase au mid Ok Voilà Le E de Tristana, qui est la charge explosive Que peut-être que tu connais Tu poses une bombe sur un adversaire Et plus tu mets d'auto-attaques sur la bombe, plus il y a la frappe des gars Ok Si jamais tu mets 4 auto-attaques Elle explose, d'accord Et avec les maximums de dégâts Et en plus de ça, petite particularité dont je n'ai pas précisé tout à l'heure C'est que si jamais tu as ton Alors là, attends, c'est quoi ? Je vais désactiver les CD Si jamais tu as ton E en CD, d'accord Tu fais exploser la bombe au fond Ah, c'est 30 ton jump ? Ah, je n'allais pas Ok, je n'allais pas Je vais reprendre un truc, ok Et le R, c'est juste que tu pousses un mec, il y en a des dégâts Alors, un mec, non, tu peux aussi pousser plusieurs personnes Si jamais ils sont... Alors, pour montrer le R, en effet, normalement, c'est que tu pousses un mec Ok Et si plusieurs personnes sont collées, tu les repousses en même temps Ok Ça peut être très pratique Le combo le plus classique de Tristana Et c'est celui-là qu'on va retrouver d'ailleurs dans le cheese qu'on va faire au mid C'est W et E en l'air Tu vois ? D'accord J'ai casé mon E pendant le middle-air Quand tu es en middle-air avec Tristana, tu peux utiliser tes sorts Genre, tu peux utiliser ton R, tu peux utiliser ton E Ah, ouais, ok C'est bon à savoir, ok, ok Et en fait, comme ça, dès que tu arrives, tu procs Tu vois, ton W, il arrive, il met directement une stack sur la bombe Donc c'est plus facile En fait, la technique, elle est giga simple, les gars C'est que personne ne joue contre Tristana mid D'accord ? Personne n'est habitué à jouer contre Tristana mid Et personne ne connaît les limites du champion D'accord Et ce qui est pratique C'est que du coup, ils ne savent pas le potentiel de all-in qu'a Tristana au niveau 2 D'accord Et il y a une technique qui est très simple C'est juste, en début de la game, tu laisses l'adversaire push Où tu gardes la wave au milieu de la lane Tu n'attaques juste pas les spires D'accord ? Et dès que tu passes niveau 2 Bim, tu défonces l'adversaire et tu l'all-in De toute façon, vous allez voir, ça fonctionne les trois quarts de temps T'augmentes quoi ? T'augmentes le Q en premier ? Alors, le premier que tu prends c'est Z Et le deuxième c'est le E En fait, tu ne veux pas commencer E Parce que si tu commences E niveau 1 Il y a un petit passif que je n'ai pas précisé Alors, on va le voir, je vais faire spawn les sbires Et je vais me TP dans la base Regarde, je te montre Quand je tue un sbire avec le E C'est le passif du E En fait, ça va exploser, ça va faire des dégâts au sbire aux alentours Je ne sais pas si tu as vu Ouais, ok Tu vois ? Et en fait, le problème c'est que Si tu prends ton E niveau 1 Et bien en fait, tu vas push indirectement ta lane Et du coup, malheureusement, le problème C'est que tu n'as plus pouvoir all-in Parce que le gars va être sous sa tourelle D'accord, ok On ne veut pas choisir de sort en fait Au niveau 1 Parce que en fait, si jamais vraiment Elle fait un pas de trop On peut commencer au E niveau 1 Et lui mettre un giga trade Mais on préfère éviter Pour pouvoir avoir le wave management Limite, on ne se montre pas On s'en fiche un peu Vous n'avez même pas besoin Voilà, c'est bien Parfait là Vous voyez ce qu'elle vient de faire ? Elle vient de push la wave Bien joué Là, elle vient de détruire sa lane Elle ne le sait pas encore Je ne vais juste pas mettre trop d'auto Je vais faire genre quand même D'en mettre quelques-unes Pour qu'elle réponde un peu Mais Je ne vais pas mettre trop d'auto Et ça, les 3 quarts du temps Les gens le font instinctivement Mettre un Q comme elle l'a fait là En plus, Zoé, c'est chiant comme match-up Donc si en plus Tu détruis la Zoé Ce que Zoé, au fond, c'est terminé après J'aurais peut-être pas du grid Et partir Cleans Mais bon En fait, ce qui est bien C'est que ça a une très bonne lane face Ristana Mais ça a aussi un très bon scaling C'est vrai Je crois que c'est un des champions Qui scale le mieux en ADC, non ? Oui, parce que ça a une grosse range Regarde bien Là, elle va avancer Alors en soi, c'est bien Elle va mettre une bulle Mais là, elle n'a pas le Q Et là, regardez des qu'elle va prendre Ok Donc, c'est pas tant que ça Parce que j'ai pas proc la dernière auto Mais en soi, c'est déjà un sac et trade Et là, je peux refaire ça à chaque fois que je récupère mon W Ah d'accord, c'est ça la strat C'est juste de refaire toujours la même chose Ouais, non mais il n'y a pas de... De toute façon, je te le dis Il n'y a vraiment pas de strat pure et dure Quoi Là, tu peux y retourner, là ? J'attends Je vais essayer d'attendre qu'elle utilise son Q Comme ça, je suis sûr de gagner le trade Ok Voilà Hop Face-tap le... Ah du coup, elle n'a pas de flash Et voilà, elle est morte Nice job On a eu notre premier kill Bon, là, c'était tricky parce que... Ah, c'est zoé après Voilà, c'est zoé C'est pas le match-up le plus simple à abuse en very early Mais les trois quarts du temps, vous allez avoir des setups comme ça C'est débile d'entrer sans pub En fait, t'as juste un Z, Q et... Enfin, E, Q et c'est terminé, quoi Ouais D'accord Ouais, parfait Et là, c'est gagné, là ? Bah là, oui, pour le coup, là, je vais commencer à snowball Et tu vas faire toujours la même chose et tu vas toujours la baiser ? Ah oui, je vais pouvoir continuer comme ça Au niveau de l'itimisation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé Tu prends quoi ? Tu prends Kraken ? Il y a plusieurs possibilités T'as un build vraiment purement one-shot À base de Galeforce, de... De comment ça s'appelle ? De collector, etc, etc Mais je pense que le build le plus générique et qui permet d'avoir la meilleure rentabilité en mid-late game C'est Kraken, Phantom Dancer Et en troisième item, IE ou Lord Dominic Selon ce qu'il y a en face Je pense que je vais partir sur Kraken, là, sur ce game Dès qu'elle serve Alors là, elle a un Everfrost, donc je vais éviter, là, pour l'instant Mais dès qu'elle avance encore une fois, je vais pouvoir avancer, ouais L'Everfrost, c'est un très bon item, malheureusement, pour counter, le go-in de Tristana Dès qu'elle claque son Everfrost, je vais peut-être se go-in Nice Ah, ok Elle est trop loin C'est un tout petit peu trop loin, c'est dommage Elle joue très safe, quand même Je crois qu'elle a compris la leçon, quoi Ah ouais, maintenant, oui Évidemment, ça va marcher les 2-3 premières fois Une fois que ça va marcher 2-3 fois Après, si tu joues contre une Zoé, c'est quand même un champion qui n'est pas forcément le plus facile pour exposer Si t'arrives de décale, du coup, avec ta Tristana ? Oui, bien sûr, si jamais vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez toujours prendre les prios et vous décaler C'est très facile à prendre la prio avec Tristana, regardez Juste quelques petites autos Ça push automatiquement avec le passif du E Et tu peux en profiter pour la mettre de la vision Alors là, ça aurait été intéressant que j'aille top Parce que le monsieur, il va se faire freeze Au bot, ça accroche, en plus, ils vont reset En fait, il faut quand même attendre que le joueur ait push pour faire la technique Oui Oui, tu veux vraiment que le joueur ait push Donc une fois que la technique est faite, ce que tu fais, c'est que tu décales Tu push et tu décales Oui, et puis encore une fois, si jamais vous arrivez à trouver des timings de kill Ou des reset greedy parce que vous arrivez à trouver des trades La bonne nouvelle également, c'est que vous avez Demolish C'est dommage, je n'ai jamais vu là Oui, vous avez Demolish, donc c'est facile du coup de récupérer des plates Avant la cinquième minute, c'est difficile Dans tous les cas, tu vas snowball Ah oui, oui, dans tous les cas, oui Le perso reste fort En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que ça ne joue pas seulement sur cette technique-là C'est juste un gros cheese que les gens doivent connaître En fait, quand tu joues le match-up Mais en soi, le perso ne s'arrête pas là Sinon, le perso ne saurait pas jouer Perso, vous allez voir, il a un scanning qui est quand même pas mal C'est dommage que j'ai voulu lastiquer les deux, c'était du hint On voit la Evelynn, elle est encore level 5 J'aimerais bien aller invade avec le Lissine en fait Mais Lissine, il n'a pas l'air de vouloir jouer trop aggro Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le jouer après Je me pose la question Après, c'est un gameplay qui C'est spécial quoi Ça plaît ou ça plaît pas Alors regarde, par exemple, elle a fait un reset Je sais qu'elle a reset Ah là, tu ne vas pas récupérer des goals facilement On proc La bombe, la bombe aussi, elle a une grande range C'est-à-dire que si elle est sous la tour, elle prend des dégâts Après, du coup, j'ai déjà récupéré une plate gratou Bon, alors j'ai perdu la tempo parce qu'elle a eu le temps de reset Ça, c'est juste le souci C'est qu'il va falloir que je trouve un reset maintenant Mais en soi, c'est super facile de prendre des plates avec Tristana Ah, tu es bien surtout la gamme, tu as 1500 goals Un terme de goal, tu es largement devant je pense Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à trouver un reset Et elle, du coup, elle aura un timing de jeu en fait Là, pendant que moi, je n'ai pas reset Et ça, c'est quelque chose que tu veux vraiment éviter en réalité Je fais call de SS J'espère que ce qu'au top, il ne va pas se faire tuer Je le recall encore une fois Faut vraiment que j'arrive à push the wave le plus rapide possible Des reset derrière Tu ne vas pas la green ? Je vais essayer de m'embêter Non, non, parce qu'elle a une barrière Je te dis, elle a vraiment de la chance pour le coup Elle a tout le temps des trucs dans la main C'est au hasard ? Bah ouais, en fait, c'est juste que les procs de ballon n'arrivent pas tout le temps en fait Et oui, c'est au hasard les summoners qu'elle peut avoir Que la barrière, pour le coup, c'est un peu terrible Bah, la barrière Everfrost, c'est terrible Oui, c'est pas fun Tu veux dire sur la plate ou en... Ah, sur la... Non, non, comment on fait pour avoir ça ? Attends, je te laisse tout concentrer Ah, tu fais Hop Deux J'ai oublié, c'est de garder l'auto jusqu'au bout J'aurais pu se dire engage Je pensais vraiment que je pouvais aller chercher celle-là C'est pas grave Je ne connais pas assez les dégâts, en fait, malheureusement Je disais, tu parles du... Alors là, tu as le CD qui s'affiche au-dessus de la barre de sort Et sinon, le moment où tu peux le proc C'est les cristaux qui explosent autour de la tour Ok Je crois qu'ils sont tous... Ah, c'est dommage Dommage que tu n'aies pas eu l'auto Ouais, c'est dommage, ça s'est joué à une auto Je n'ai pas voulu claquer mon flash Parce que dans tous les cas, la Zoé l'aurait récupéré Ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense J'aime bien... J'aime beaucoup le fait de pouvoir go-in go-out avec le champion Toi, je trouve ça ouf Ouais Ouais, c'est très cool Et du coup, toi, tu E pendant le jump à chaque fois Tu fais Z, E C'est ça Toujours Ok, mon lycine est un peu sus, mais... On va faire avec, hein Tu l'as détruit en plus, tu as pris la Wave O Ouais, le problème, c'est que là... J'ai un peu peur que la toute à la fin, la Zoé récupère beaucoup Parce que j'ai rotate sur une Wave canon Et sur les Wave canon, en fait, du coup, les gens peuvent profiter encore plus Pour mettre plus d'auto-attaque sur les plates Ouais, j'avoue que tu n'as pas une game de ouf en termes de... Mais bon... D'un côté, tant mieux que ce ne soit pas une game où tu es un V15 C'est pas mal, je trouve Vous en pensez quoi, le chat ? C'est pas mal, en vrai Là, tu peux la go-in Malheureusement, elle est tellement faite qu'elle peut quand même me battre là-dessus Ok, c'est bien J'ai réussi à récupérer la kill C'était vraiment très close Elle a rien touché, mais malheureusement, elle est tellement faite que... Qu'avec ses procs Luden et Electrocute... En plus, elle avait récupéré une proto Alors là, on voit que la Evelynn est top Mais tu vois, là, par exemple, la Hyper d'une Toile mid À ce point-là ? Ah ouais, putain, c'est pas de chance, hein Bah, même, mes frérots, tu t'es montré top au mauvais moment Ah, c'est dommage, on a perdu l'affaire, sauré, le vote C'est un mec Bon, c'est pas grave, je vais pas grid plus que ça Parce que c'est-à-dire, je donne 600 à la Evelynn Ouais, mais bon, là, tu pourrais même aller sur une lane Faire du tout droit et gagner la game comme ça, quoi Ouais Alors, il y a une strat que j'ai pas montré contre Evelynn Mais que j'utilise souvent en lane Alors, on n'a pas forcément besoin avec Kristana Mais qui ont des champions où vous êtes un petit peu moins safe en lane Contre Evelynn, le plus simple, en fait, c'est de mettre une ward, une pink Au milieu de votre lane Comme ça, peu importe d'où elle arrive, quand elle va commencer à vous charmer, en fait Vous allez savoir où elle est, vous allez juste pouvoir courir à l'OPSB Ok Je sais même pas Oh, la data pour le mid laner La data, celle-là, elle est gratuite, les gars Ça, c'est gratos, ouais J'essaie de bait le Ok Il a utilisé sa bubule sur l'issime Là, je récupère le W Je cancel la vague de Nami avec mon W Et voilà Je récupère un kill Regarde Tiens, voilà, tu vois Là, j'ai juste la game est win, là, non ? Là, elle est bien partie, ouais, du coup On est en train de la remonter, là, du coup Putain, c'était... Ok Là, tu pourrais trouver de faire un tout droit sur la tour mythe, par exemple Bah, je suis en train de me demander Alors, si Vayne est là, non Ah, Vayne est là Oh, la Vayne a... Faut qu'elle me respecte aussi, hein Elle a ulti, mais... Je crois qu'elle connait pas les dégâts de mon champion, en fait Ça, c'est pas trop stupide, comme gameplay Là, je m'en fiche parce que le shutdown va sur Nami Bon, alors, Nami, théoriquement, c'est pas de chance Parce que c'est l'un des seuls carry pour lesquels les golds sont assez rentables Mais, en soit, j'ai donné mon shutdown au support Non, mais le fait que tu fasses les tout droit, ça me... Ça me fait froid Il est cool, le gameplay, ou quoi ? Non, parce qu'ils vont être là Attends, mais... T'es tout seul avec ton ami ? Wouah... Frérot, tu... T'es ce que t'as... Merci, Kenshin Je sais qu'elle a pas du ulti, donc... Bah, mon ref, tu fais quoi ? Bah, mon ref, tu t'es perdu ou quoi avec ton ami ? T'étais tout seul ? Mais faut pas, hein ? Faut pas faire ça ? Je sais pas si je trouve... En fait, j'arrive pas à savoir si tu smurf parce que c'est fort ou si tu smurf parce que t'es fort... Non, non, je te jure que, vraiment, c'est pas compliqué ce que je suis en train de faire. Vraiment, ça paraît peut-être compliqué parce que je kite... Mais, en vrai, c'est vraiment pas... Vous en pensez quoi, le chat ? Bah, après, je vois plus des... En fait, ce qui va différencier, en fait, d'un bon joueur de Tristana mid d'un autre, ou même de Tristana en général, c'est que tu vas avoir tendance à mieux voir les angles où tu peux dash in que les autres. Ouais, ouais, ouais. Alors là, oui, en effet, cet angle-là, par exemple, au mid, là, peut-être pas tout le monde le verrait. Mais, en soit, en termes de mécanique pure, c'est pas complexe ce que j'ai fait. Genre, j'ai juste appuyé sur mon E. En fait, ce qui est effrayant, c'est que tu fais juste des tout droits, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Là, à ce niveau-là, maintenant, je peux juste couillir au mid, il n'y a plus personne qui peut me stopper. Bon, il y a juste Akami qui peut m'embêter parce qu'elle peut m'empêcher de dash out. Je vais mettre ma ping comme Yola Lane parce que là, je porte spirit. Tu sais que c'est une technique de fou, ça. Ça me ref. Mais tu perds quand même, je t'assure. Après, je viens de dash in une Akami, je sais pas si je réalise. Avec un ADC. Ok, bon. Il reste 40 secondes avant le dash. J'ai peur que le... Dans 700. C'est de prendre Dérald avant qu'il despawn. Ah, ça, c'est Alnuki. C'est pas grave. J'ai claqué mon W pile poil où elle était. C'est talent, pas de chance. Oh non, en plus, la nouvelle Dérald. Ah, tristesse. Ah, c'est dommage. Après, le truc, ce qui est ouf, c'est que tu peux aller... Vous savez, si t'es derrière, tu peux juste aller en split et revenir dans la game, quoi. Ouais, mais là, malheureusement, ils veulent pas me laisser aller en split, les bros. Alors, peut-être que s'il y a le Thresh, oui. Oui, s'il y a le Thresh, elle meurt. C'est mon W, c'est où ? Oh, attends, l'attaque speed, elle est... Il veut faire le Nash. Oui, bah, c'est le... C'est le proc Hell of Blade. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le proc Hell of Blade va vous permettre d'avoir les 3 premières auto-attaques très rapides. Et une fois que vous avez de la Phantom Dancer, on rappelle, le passé de la Phantom Dancer, c'est quand vous avez mis 4 auto-attaques, vous avez de la mousse speed qui se stack, en fait. Du coup, en fait, t'as tout le temps une vitesse d'attaque de dingue. Alors, elle, il faut la tuer. Parce qu'on veut pas qu'elle casse que Nash. Oui, s'auto-attaque 4 vents. Après, tu joues comme un ADC, hein. Tu restes toujours à attaquer ce qu'il y a devant, et tu vas découper tout ce qu'il y a devant. Surtout si tu joues Kraken, évidemment. Ça forme, putain, c'est amer. Je vais passer par derrière. On va essayer de les surprendre, je t'ai vu. Ah, ça suffira pas. Alors, le E, vous récupérez votre CD seulement quand vous le procérez sur les champions. Si vous le faites sur les Sbire, malheureusement, vous récupérez pas votre CD W. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, ouais, je veux ce que je dirais, je suis en charge. Voilà, c'est... Bon, bah, la game est win, je crois. C'est quoi, là ? Non, non, j'ai plus un Star 2 en 1. Je trouve ça ouf. Mastrat a pas tant fonctionné que ça, parce qu'elle a beaucoup respecté avec sa Zoé. Après, il y a pas de chance d'attendre sur Zoé, mais bon, après, ça montre tout ce que tu peux faire avec... Elle avait l'air de connaître un petit peu, la Zoé, parce qu'elle peuchait pas tant que ça au début. Elle a mis un Q au tout début, mais après, elle a plus trop auto-attaque. J'aurais pu go in. Je vais les aider, parce que là, ils sont en train de fight, là. Alors qu'on devrait pas. Hop, faire le kill. Bon, lui, c'est... En fait, ce qui est meilleur, c'est que t'es en plein milieu et que tu meurs jamais, genre, je sais pas si c'est eux qui troll ou c'est eux qui jouent. Ah, bah, c'est pas grave. Bah, juste, en fait, dès qu'ils sont à range de me go in, j'utilise soit mon W, soit mon R, en fait. Et tant qu'ils me go in pas, bah, je peux juste me permettre de mettre des auto-attaques gratos. Putain, c'est ouf. T'as combien, c'est à 5-600 en ce moment ? Là, en ce moment, je suis à 500. Enfin, là, je suis plus à 450 ATM, mais je fais du plus 20 au moins 15. Bon, je suis tranquille. Et je me permets de faire des tests de champion. Bah, j'ai pu expérimenter la Luxe Miq, du coup, en Master et... Ça t'abasse, non ? Bah, en fait, il y a un match-up sur lequel j'aime bien, on en parlera quand je ferai le guide. Notamment le match-up Syndra. Je trouve que c'est vraiment free, pour le coup, pour Luxe. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je vois une Syndra en Master, j'aime, je prends Luxe et j'éclate la game. Bon, on peut juste focus sur Nexus, ça, ça sert à rien de risquer. Eh bah, GG, hein ? Tu dois être 25 minutes, clair. En plus, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas abuse de la mid lane, du first blood. Donc, imagine, quand vous allez abuse des premiers kills et tout, c'est... Ah oui, oui, voilà, c'est ça, oui. En plus, c'est même pas moi qu'il ait eu le premier kill. Sous-titrage Société Radio-Canada